Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Fout pour cette deuxième émission. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois comme chaque lundi avec une équipe de chroniqueurs qui sont prêts. Bonsoir Corenta Perrin. Bonsoir. Bonsoir également à Maxime Bonommé. Bonsoir à Charlie Briand qu'on retrouve aujourd'hui. Bonsoir, et oui, le remplaçant qui rentre en jeu, ça y est. Le grand retour, votre premier. Et oui, ça va rentrer à moi. Puisque la semaine dernière vous bossiez, c'est ça ? Et oui, le travail, la vie d'étudiant, la dure vie d'étudiant. Et vous avez joué ce week-end ? Oui. On en parlera plus tard, mais un bon match pour Saint-Saturnin. Vous êtes toujours à Saint-Saturnin, le seul chroniqueur ici qui joue au foot. Surtout de lui. Surtout, c'est important. Merci Maxime. Messieurs, le programme, très rapidement, on va parler de CFA2 avec La Flèche, Sablé et Le Mans FC. Résultat classement et on parlera aussi de quelques questions, quelques débats. On parlera également de la Coupe de France. Et puis, en deuxième partie, la DH, on parlera longuement de cette fabuleuse DH puisqu'il y a eu énormément de buts ce week-end. Avec le résumé du match Koulen contre la Suze. Et puis un débat, évidemment, avec l'écrasante victoire de Mammers contre Mulsanne 7 à 0. On vous posera et je vous poserai, messieurs, la question suivante. Pensez-vous que le promu Mammers est un prétendant sérieux à la montée ? Chers téléspectateurs, vous pouvez vous rendre sur Twitter. Justement, on a lancé un petit sondage pour avoir vos avis. Vous pouvez donner votre avis. Rendez-vous sur le Twitter de l'émission. Vous avez jusqu'à la petite pause, jusqu'à la publicité pour donner votre avis. On vous donnera les résultats de ce sondage. Et puis on fera des pronostics en fin d'émission. Messieurs, un petit coup de cœur pour un but qui a été inscrit ce week-end par Benoît Lenné. Regardez ce coup franc. C'est la deuxième équipe du Somme. Somme B qui jouait contre Conly. Si on peut le revoir, Léo Beltrondeau, le réalisateur de cette émission. Regardez ce coup franc, plein de lucarne. Puissant. Côté gardien en plus. Puissant, il est puissant. Oui, puissant. C'est quoi cette mine qu'il a mis ? Il est extraordinaire ce coup franc venu d'ailleurs. On remercie Jean Bénard du Somme de nous avoir envoyé cette petite vidéo. Messieurs, je vous propose qu'on commence tout de suite la première période. Et on va commencer messieurs avec la CFA2. Troisième journée de CFA2. Groupe A. Première victoire de La Flèche. Cette saison en CFA2, le premier Sartois s'est imposé 3 buts à 2 à Vannes. L'un des favoris pour la montée en CFA. Les hommes de Franck Guillet menaient même 3 à 0 à l'heure de jeu. Grâce à un doublé de Caril Courmont et un but de Nimzil. La Flèche se permettra même de manquer un pénalty. Et puis Vannes va réduire le score en fin de rencontre. 3 buts à 2. Victoire importante pour La Flèche. Maxime Bonommé, c'est la première victoire, la victoire importante en CFA2 pour ces Fléchois. Surtout, c'est celle qu'on n'attendait pas vraiment. Ils avaient perdu face à Angers, ils avaient perdu face à Sablé. Et là, battre Vannes, on peut dire qu'ils ont presque vengé le manque. C'était incliné face à Vannes et qu'ils n'étaient pas montés en Ligue 1. On s'en rappelle. On s'en souvient. C'est presque ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est une très très belle victoire. Et tant mieux, ça va lancer leur saison. Et de la meilleure des manières, il faut confirmer directement en Coupe de France. Parce qu'ils jouent. Et puis également à domicile lors de la prochaine journée. Je continue avec vous, Maxime Boyomé, avec une mauvaise opération pour le Sablé FC. Oui, malheureusement, Sablé n'a pas imité leurs homologues, leurs voisins fléchois. Parce qu'ils sont inclinés, malheureusement. Trois buts à un. C'est un match qui est compliqué. C'est encore un match qui était à leur portée, sans doute. Là, ce premier but, Olivier Piquelet dira qu'il fera mal, bien sûr, à cette équipe de Sablé. Ils ont, on va dire clairement, mal joué. Et voilà, ils n'étaient pas, je ne sais pas. Je pense qu'il manque quelque chose à cette équipe. Quoi exactement ? Je ne sais pas. Je ne suis pas l'entraîneur de toute façon. Mais il manque quelque chose. Un buteur. Un buteur. Olivier Piquelet le disait. Il manquait peut-être l'instinct de buteur. C'est vrai. Karchi a été replacé dans l'axe. Oui, Karchi a été placé dans l'axe. Alors, le troisième but, ça fait bien la toute dernière minute. C'est vraiment anecdotique. L'arbitre s'y fait juste après. Donc bon. Mais oui, il manque peut-être ce buteur. Karchi, en tant que meneur de jeu. Alors, c'est vrai que les avis divers, certains disent que ce n'est pas forcément un très bon choix. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant par sa percussion. C'est quelqu'un qui est assez physique, qui peut justement percuter une défense comme ça. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Après, il manque peut-être un attaquant. C'est très, très jeune. Baptiste Tenet, je crois, doit avoir 18 ou 19 ans. Antonin Duvaux doit avoir 18 ou 19 ans. L'attaque déjà dès qu'elle a moins de 20 ans de moyenne d'âge. C'est difficile. Il manque pas mal de choses dans cette équipe. Je pense que ça va. Voilà, ils vont se maintenir, mais il va falloir que Olivier Pignolet réfléchisse vraiment à certaines choses. Et il travaille là-dessus. D'ailleurs, il a terminé comme ça. Il a dit, bon, il faut que je trouve des solutions. Le mercato, c'est terminé ? On ne verra pas de joueur arriver au Sablé FC ? Justement, si. Il y aura sans doute un joueur qui va arriver, un attaquant. La possibilité de Sablé, c'est de pouvoir encore recruter. Ils ont le droit à 4 mutés. Ils en ont 3 actuellement. Alors bon, la période de mutation est terminée, certes. Mais ils peuvent encore prendre quelqu'un. Et sans doute qu'ils vont le faire. Prendre un joueur d'expérience en attaque, c'est toujours très important d'avoir un joueur sur qui compter et qui marque les buts. Ils en ont eu un à chaque saison. L'année dernière, Jaurice Romil, il y a deux ans, Goulême-Pierre-Charles, Yannis Dogot. Il y a une certaine époque aussi, même d'Oréa Tertero, des Benjamin Riclin, par exemple, qui marquaient quand même pas mal de buts. Là, dans l'effectif... Et puis Romain Dupont qui est parti. Romain Dupont aussi. Je voulais dire, est-ce qu'ils ne payent pas aussi un petit peu les transferts qui ont été faits cette saison, enfin l'intersaison ? Qu'ils peuvent commencer à peser sur leur équipe et faire que ces matchs-là les perdent sur des détails ? Je pense que l'année dernière, s'ils sauvent, c'est grâce à Arnaud Billot. Clairement, ce n'est pas qu'un joueur, bien sûr, mais il a apporté tellement, tellement à cet effectif que pour moi, c'est grâce à Arnaud Billot. Là, il n'est plus là. Il va falloir faire 100. Il n'y a pas eu grand monde véritablement pour le recruté dans ce type de joueur-là. Un joueur combattant comme ça, il y a eu Bullroon, mais seulement les défenses adverses savent très bien qu'il faut prendre Bullroon. Il a joué en Ligue 2, par exemple. Il a été très bon joueur. C'est un très bon joueur. Alors dès que tu as deux joueurs qui sont dessus à chaque fois qu'il a le ballon, c'est vrai qu'il ne peut pas faire grand-chose, le pauvre. On va regarder les autres résultats de ce groupe A de CFA2, avec la défaite de la réserve d'Angers face à Dinan Léon, qui fait un très bon début de saison. On va avoir la victoire également de Vertoux sur nos confrères Mayenay de Changers et puis la réserve de Brest qui va gagner 3-0 à Lagnon. La flèche, on l'a dit, qui gagne son premier succès cette saison 3, 3 buts à 2 à Vannes. Et puis au classement, on retrouve nos Saboliens à la 10e place du classement. Et puis la flèche qui figure à la 9e place, qui sort de cette zone de relégation. Donc c'est le deuxième match de cette CFA2, justement. Dans le groupe B, on jouait aussi... Le troisième, pardon. Dans le groupe B, on jouait également la troisième journée de cette CFA2. Le Mans FC se déplaçait à Avouane-Chinon, deuxième l'an passé. Un des favoris pour la montée. Les monceaux ont été chercher le point du match nul, 0 à 0. On écoute l'entraîneur du Mans FC, Richard Désiré. C'est un deuxième bon résultat à l'extérieur de suite. Alors certes, ce n'est que le petit point du match nul. Mais on regarde les résultats concédés les deux dernières saisons à Avouane. C'est presque une victoire de revenir avec ce point du match nul. Maintenant, la physionomie du match nous laisse des regrets. Pourtant, on a fait un vrai bon match, très solide, très costaud. On a manqué d'efficacité offensive et surtout de ce dernier bon ballon donné qui nous aurait permis d'obtenir un peu plus d'occasion franche. C'est dommage d'avoir autant le ballon et d'être aussi peu dangereux. Maintenant, j'ai beaucoup apprécié l'investissement général des joueurs, de l'équipe. Une vraie équipe est en train de se mettre en place et tout le monde est au diapason. C'est bon de dur pour la suite. On va voir maintenant les autres résultats de ce groupe B avec la réserve du Tour qui perd encore une fois contre Saint-Privée-Saint-Hilaire qui fait un excellent début de saison. Lui aussi, on voit le Maccabi-Paris qui glane son succès à domicile de Buzyn contre Bourges. Et puis la réserve de Caen qui va gagner également contre Queville. Au classement de ce groupe B, Le Mans se retrouve à la troisième place du podium avec 5 points. Thierry Gomez disait dans l'info sur LMTV il y a un instant que 5 points, ça ne suffisait pas pour Le Mans FC pour ce début de saison en 3 matchs. Saint-Privée-Saint-Hilaire qui caracole en tête avec 9 points, 3 victoires pour Saint-Privée-Saint-Hilaire. Et puis en bas de classement, on retrouve Évreux à la dernière place. Messieurs, 3 matchs, une victoire, 2 matchs nuls pour les 100 et or. Faut-il s'inquiéter ou pas ? Ce n'est pas tant le résultat qui est inquiétant. J'ai l'impression que Richard Desiré fait le même constat que l'année dernière. C'est-à-dire une grosse possession de balle. Mais dans le dernier geste, Le Mans peine encore et n'arrive pas à marquer de but. Après, il va falloir aller en chercher des bons résultats à l'extérieur, plus que le match nul. Et on se souvient notamment que Chartres est monté l'année dernière en gagnant souvent à l'extérieur et notamment au moins. Messieurs ? Après, moi je pense qu'aussi, une équipe, c'est ce qu'il disait à la fin de l'appel téléphonique qu'on a entendu, il y a une équipe qui est en train de se mettre en place. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de recrues cette saison au Mans FC. On l'a vu au match du MMA, au MMA Arena contre, je ne sais plus combien c'était. C'était pas Blois ? Blois, pardon, c'est ça. J'étais patient, c'était Blois. Il y avait je crois 7 ou 9 recrues sur le terrain au début du match. 9 recrues, sur la feuille de match. C'est énorme. Sur une équipe de 11 joueurs, bon donc 14, mais sur une équipe titulaire de 11 joueurs, c'est énorme. Je pense qu'il y a une cohésion à mettre en place, il y a un groupe qui est en train de se former. Mais déjà, ils ne perdent pas, ça me paraît quand même important. Ils sont sur la troisième marche du podium, ils ne sont pas lâchés par le premier. Alors certes, ce n'est pas suffisant parce qu'on attend du manque qu'il monte. On l'avait dit l'année dernière, c'est des détails qu'il faut régler rapidement, plus rapidement que l'an dernier pour ne pas avoir ce petit piège en fin de saison qui fait qu'à la fin de saison, on le regrette. Mais je pense que si l'équipe arrive à se mettre en place, comme le disait Richard Désiré, à jouer ensemble, à trouver des automatismes, parce que pour moi, c'est ça la clé, je pense que ça peut être de bonne augure. Il faut compter sur le moins cette année parce que je pense qu'ils vont faire une grosse saison. Maxime Bonomé, vous n'êtes pas inquiet ? Non, pas du tout. Je suis totalement d'accord avec Charlie. Il y a eu énormément de recrues, il y a eu beaucoup de changements. Il y a une équipe qui doit se reconstruire. Et puis, en soi, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec Thierry Gomez sur ce point de vue-là. Cinq points en trois matchs, alors après, ça dépend. Si on joue contre des équipes qui sont réputées pour être extrêmement mauvaises, bon, je suis d'accord. Mais face à Avouane Chinon, Richard Désiré l'a dit, chaque fois, ils ont eu beaucoup de difficultés. C'est quand même une équipe qui, à chaque fois, est très, très difficile à jouer. Face à Tours, c'est le premier match de la saison. Face à une réserve, on sait très bien que les réserves, dès qu'ils vont affronter une équipe comme Le Mans, à vont mettre quelques joueurs professionnels également. Puis, c'est le premier match de la saison. Et puis, ils vont gagner à domicile. Oui, voilà, comme l'a dit Charlie, ils n'ont pas perdu non plus. Ils ne sont pas à dix points, déjà, remarque, ce n'est pas possible, mais ils ne sont pas non plus totalement décrochés. Ils sont troisième du classement. Il n'y a que trois journées. On a 26 journées, si mes souvenirs sont bons. Ça veut dire que si on fait le calcul normalement comme ça, 23 journées sans doute, il reste encore à 23 journées, je ne sais pas combien de points. Il y a le temps, c'est le début de saison. Ce n'est pas peut-être le parfait départ que souhaitait Thierry Gomez, mais attendons un petit peu, on a encore du temps. Je pense que le prochain déplacement pour Le Mans FC, ça sera en Coupe de France, contre Boulouard. Et puis, la semaine d'après, le 17 ou 18... 17, c'est ça ? Oui, 17. 17 septembre, ça sera contre Dreux. Donc, la réception de Dreux au MM Arena. Messieurs, justement, on en parlait de cette Coupe de France. Rue Audin, La Flèche... Pour les Fléchois, ça va passer. C'est une D, hein. Rue Audin est une... Non, non, toutes les équipes de CFA2 devraient passer. Donc, on le rappelle. Sable FC qui est tombé contre Soulgé-sur-Rouette. C'est un club de division 1, encore, de Mayenne. Et puis, Le Mans FC, on l'a dit, qui tombe contre Boulouard. Pour vous, ça va passer pour chaque club, pour les trois clubs de CFA2-Sartois ? Oui, et puis, c'est bien, en plus, pour ces petits clubs, voilà, malgré tout, ne pouvoir accueillir des matchs comme ça, c'est super. C'est surtout ça. Après, oui, du mal à avoir un exploit, malgré tout. Attention, quand même. Attention, parce que c'est... Attention, quand même. C'est des équipes de D1, certes. Mais, par exemple, je vois les Mayennais, ce sont des équipes qui sont très agressives, très physiques. Voilà, on le sait bien. Et puis, c'est des matchs de Coupe de France. La magie de la Coupe de France fait que, des fois, on a des résultats auxquels on ne s'attendait pas du tout. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ces équipes de D1, même si, normalement, c'est clair que l'écart de niveau fait qu'on devrait avoir trois équipes de CFA2 qui passent ce tour. Sur ces trois matchs, pour vous, aucune surprise ? Aucune... Rien n'est jamais joué d'avancement. Non, je ne m'avancerai pas trop, quand même. Il faut faire attention. On se rappelle qu'année dernière, Le Mans avait eu du mal contre Roisé, une équipe de DRH à l'époque. PH, PH. De PH, pardon. Et en ne s'imposant qu'en prolongation. Et c'était fait éliminer le tour d'après contre Saint-Saturnin, qui n'était pas en forme à l'époque. Donc, il faut quand même faire attention à ce premier tour de Coupe de France pour les CFA2. Et puis, même pour ces clubs-là, CFA2, même DH, ils savent très bien que s'ils se font éliminer là, ça veut dire qu'ils ne jouent plus qu'un match toutes les deux semaines pendant quasiment deux mois. C'est un manque de rythme, après, énorme. Enfin, Sablé, c'était fait éliminer quasiment au premier tour l'année dernière. Et puis, au premier tour, c'est sûr, il y a deux ans, face à la Suze, ils ont payé le prix fort à ce moment-là. Donc, normalement, ça aurait passé. Vous pensez qu'il faut faire tourner l'effectif pour un club de CFA2 en début de saison ? Ou non, il faut rester sur le rythme ? Pas trop, trop joué à ça, moi. Je suis d'accord avec Maxime. Justement, pour trouver une cohésion, parler du Mans, par exemple, ce type de match-là, ça sert pour, justement, travailler l'automatisme qu'on voit à l'entraînement. Et c'est pareil pour tous les clubs, pour La Flèche, pour Sablé. Il faut peut-être faire venir quelques joueurs, mais non, normalement, il faut éviter. Éviter de faire trop tourner, en tout cas. Et, monsieur, on va se quitter le temps d'une courte page de publicité. On va se retrouver pour la deuxième partie de cette émission. Et on parlera, évidemment, de la DH avec de nombreux buts qui ont été inscrits ce week-end, je le disais. Et puis, le résumé du match Koulen contre la Suse en DH. A tout de suite sur Totalement Foot. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.